Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec Ashley On a décidé de vous faire une petite vidéo dégustation de produits coréens qui viennent vraiment tout droit de Corée Puisque c'est une amie à nous qui est revenue, qui était partie en Corée du Sud pendant quelques mois Et qui a pensé à nous, et merci d'ailleurs Camille Et qui nous a ramené plusieurs petites friandises qu'elle apprécie là-bas et qu'elle voulait nous faire goûter Donc on va commencer par... Pourquoi tu veux commencer ? Les trucs au fromage Les trucs au fromage, alors les emballages sont déjà ouverts parce que forcément elle les a fait aussi goûter à d'autres personnes Il y a quand même des trucs qui sont sous vide, donc les trucs au matcha et ça, on vous dira après ce que c'est Heureusement qu'on a le traducteur, d'ailleurs on va utiliser le traducteur pour vous dire un peu ce que c'est Donc on va commencer par ceux-là, donc dessus il y a écrit nude cream cheese Donc c'est un truc au fromage, un peu comme si c'était du... Je crois que c'était un fromage Comme un cheesecake un peu, non c'est ça ? Ouais mais c'est comme de la crème de fromage, genre vraiment... Ouais il y a même un fromage dessus qui est dessiné C'est comme des... c'est des micados c'est ça ? Ouais c'est en forme de micados On va s'en goûter chacun, donc l'emballage il est comme ça Vous pouvez voir, et ça sent vraiment le fromage, mais pas genre le camembert quoi, mais il y a vraiment une odeur de... Et enfin on est là pour goûter hein, on est là pour goûter hein Tu es obligé de goûter en entier ? Ah bah on ne fait pas de gâchis hein tiens Oui j'y sais mais j'ai déjà goûté Donc vous pouvez voir c'est sous une forme de stick C'est comme ça, des petites taguettes Exactement On dirait une paille Ah non Oh il n'aime pas Et dedans c'est fourré comme un genre de fromage Il y a encore de fromage, j'ai pas l'impression de manger du fromage quand je mange ça Parce que c'est sucré Donc vraiment c'est un peu comme... Là en fait c'est le tour qui est sucré Alors c'est vraiment l'emballage Mais il y a une ganache hein, genre de sucre glacé là Si tu vois ça se voit là Là c'est un peu plus long ouais Mais à l'intérieur c'est pas bon Non ça va j'aime bien ouais 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 c'est pas bon Donc je le finis c'est ça Donc ouais je... Après c'est vrai que j'ai pas les noms en coréen Donc je sais pas forcément ce que ça veut dire En gros j'ai du fromage avec du sucre là Il y a écrit pepero dessus Si j'avais voulu retrouver le produit C'est pas bon De la marque Lotte Si ça va c'est pas bon ouais Moi j'aime bien Qu'est-ce que tu veux goûter ensuite Ashley ? Hum... Je sais que tu veux faire pour celui-là déjà Ouais... Attends... On va d'abord faire les trucs bizarres Ça je le sens pas ça Oui je sais mais après il y aura les trucs sucrés Alors ça je le sens pas parce que j'avais pas fait attention Je me suis dit ça a l'air d'être un genre de mini hot dog Ça a l'oignon Et voilà Ashley elle a fait la traduction Et il y a écrit que c'est une baguette à l'oignon Et en effet quand je regarde Oignon baguette T'as vu il y a des... Il y a marqué baguette Oignon baguette Il y a des oignons sur l'emballage C'est vrai que j'avais pas fait attention à ça Ouais ça a l'air d'être un genre de hot dog On mange ça Celui-là il n'a pas été ouvert Puisque c'est sous vide J'ai l'impression que c'est des petits Je sens qu'il y a plusieurs trucs à l'intérieur Donc ça doit pas avoir la forme de l'oignon J'ai du mal à l'ouvrir J'ai peur que ça... Tire là ! Ah non c'est des petits... Ok c'est des petits sandwichs comme ça C'est tout ? C'est tout petit comme ça en fait T'as peur ? Ah ouais non mais moi je croyais que c'était... Bah quand tu regardes ce truc je croyais que c'était vraiment deux morceaux d'oignon C'est un arbre en plus ça ! Attends je sens... Ah ça sent l'oignon mais genre ça fait penser aux Pringles à l'oignon tu vois Donc je pense que je vais bien aimer Attends... Ok Ah c'est croustillant ! Ah ok ! J'ai tout mis dans ma bouche genre en mode... Tu pensais que ça allait être vraiment moelleux ? Non ça va C'est comme des genre de... C'est comme des crackers quoi Ouais Eh bah j'aime bien c'est comme des petits... Non mais j'aime bien ouais C'est comme des... Je sais pas à quoi je pourrais comparer ça Mais en gros ça croustille et... C'est des gâteaux apéro quoi Ouais voilà C'est pas mauvais Non mais ouais c'est comme des... Des petites brioches bien grillées et donc ça croustille quoi J'en mange qu'une seule C'est pas mal C'est pas mal Là si on devrait noter les produits tu donnerais combien sur 10 déjà au premier ? Au premier je lui donne... Deux Deux ou trois J'aime pas Le premier je vais lui donner la moyenne moi Je vais lui donner 5 sur 10 Parce que j'aime bien Mais pour autant je trouve que c'est sucré Et le sucré je trouve ça... Enfin sur le produit je trouve ça pas très fou Celui-là tu donnerais combien ? Un 8 8 ? Ouais ça vaut j'ai bien aimé Je pense que je donnerais aussi un 8 Je vais aussi donner un 8 là-dessus Ouais Alors Qu'est-ce qu'on prend ensuite ? Je pense qu'on va se prendre des verres d'eau déjà Ouais Ça pourrait être pas mal On s'est pris des verres d'eau Parce que vraiment euh... Bah alors c'est bon hein Mais le goût d'oignon franchement si c'est pour derrière manger un truc chocolaté Forcément ça va être un petit peu bizarre au goût Alors on a des oreos Absolument Qui sont déjà ouverts du coup Et qui sont goût ice cream Du coup notre ami Camille m'avait expliqué que ça donne... Enfin quand tu le manges t'as vraiment l'impression de manger une glace Parce que t'as... T'as comme un genre de côté frais dedans Il doit y avoir certainement un peu de menthe Qui fait que euh... Qu'on a un goût euh... Un peu frais dedans Donc je sors le premier Je t'en sors un aussi Et euh... La texture à l'intérieur Enfin je vais pas dire la texture Je dirais que c'est du dentifrice Tu sais le dentifrice à la presse un peu petit Ouais vraiment Alors je sais pas si vous verrez bien la caméra Mais à l'intérieur la pâte elle est... Elle est rose Ah je vois pas Elle est rose en fait Et euh... L'emballage ressemble à... Enfin la partie ressemble à ça du coup Avec la... Un genre de glace qui est mise dans une coupe dedans J'aime pas les trucs à la... À la menthe et tout Donc euh... Je sais que je vais pas aimer En fait c'est pas à la menthe En fait c'est pas à la menthe En fait des frérots Ça coûte quoi ? J'ai peur Attends Ah Bah c'est pas mauvais Et ça a un petit côté frais J'ai pas l'impression de manger de la menthe Et pourtant c'est frais tu vois Mais c'est spécial Ça sent la mauvaise note pour Ashley Je vois là J'ai mangé du bord du... Le bord du frais quand j'étais petite là Des trucs à la fraise là Quand j'ai... Bah tiens finis bien hein En ce moment là D'accord on en a encore là Aujourd'hui je suis là pour finir les restes Ah bah voilà Bah il s'est cassé du coup Vous pouvez voir à l'intérieur La pâte elle est rose Et donc euh... C'est comme un goût fruité Plutôt fruits rouges Et il y a comme dedans de la... Ça doit être de le... Enfin peut-être pas de l'eucalyptus Je pense pas qu'on en mette dans la nourriture Mais un truc un peu mentholé Qui fait que ça donne un goût frais En bouche Ah j'aime pas du tout Franchement on dirait Tu sais le mélange que tu mettais Quand il nous forçait Quand on était petit Il nous pensait avoir du lait avec de la... De la grenadine Ah le lait à la grenadine C'est... Alors moi j'aimais bien Ah j'aime pas Moi j'étais... Non moi j'aimais bien le lait à la grenadine Tu sais qu'il y a des gens qui aimaient le lait à la menthe Et ça je trouve ça mais écœurant au plus haut point Moi j'aimais bien le lait Alors j'aime la menthe Avec du sirop je comprends pas le... Ah si le lait à la grenadine franchement Moi j'en souviens au collège Tous les matins La pause de 10h Il y avait... Il proposait soit du chocolat au lait Soit du lait à la grenadine Et franchement c'était une tueur Moi tu me proposes de boire ça Je promis hein Ah je... Je pouvais pas... C'est vrai qu'en y repensant J'ai du mal à me dire Je vais aller me faire un verre Me mettre de la grenadine Et derrière me mettre du lait C'est un maker Enfin de me dire Mais à quel moment tu te dis Je vais mélanger du lait avec des sirops En tout cas ouais Je sais pas à quelle heure tu fais ça Tu mets quelle note du coup à ses oreos ? Sirop ? Non je rigole Bah je vais mettre... Bah je peux même pas Parce que je pense que si j'avais à choisir Entre le truc au fromage Ah oui voilà Et ça tu vois Je prendrais le fromage Du coup là je peux lui mettre 4 tu vois Et ça je lui mets 2 T'es sérieux ? Parce que genre S'il y a quand même du chocolat dans les oreos Et tu préfères quand même le chocolat au fromage Je te jure que même ça J'aime pas Ah ouais J'aime pas Genre vraiment à choisir Si demain Ouais ouais T'es seul sur une île déserte Et que t'as que ça à manger Tu préfères manger ça que les oreos Ok D'accord Bah j'avoue que moi j'avais donné la moyenne au... Après si on est sur une île déserte il fait chaud Et du coup euh... Ouais je mange tout Bah non mais... Ah j'hésite pour le coup parce que... Bah en fait... Bah toi t'aimes ça donc... Ouais en fait moi j'aime bien les oreos Alors après je trouve ça quand même un peu surcoté parfois les oreos Enfin je trouve ça bon Mais c'est pas déjà les oreos de base Je mettrais pas 10 ou je mettrais peut-être pas non plus 8 Je mettrais un 7 à des oreos de base Ceux là sont moins bons Mais par rapport aux cream cheese Je pense que je pourrais plus me taper limite un paquet de ça qu'un paquet de ça Donc je vais mettre 6 logiquement Parce que j'ai mis 5 au cream cheese Donc je mettrais 6 aux oreos Alors ça tu l'avais euh... Tu l'avais traduit ça ? On dirait des genre de euh... Oh non j'ai pas traduit celui-là je crois pas On dirait des genre de euh... De petites euh... Pas comme des euh... Putain j'arrive plus à dire le nom de euh... Des maltaisers Enfin je pense que c'est comme des maltaisers Ou des kitkat balls Ah si, renne crème Renne crème Oui voilà C'est des petites billes Tiens Ça me fait penser un peu à des maltaisers Enfin dans... C'est bon ? Si j'ai pas ajouté la dernière fois Ça a l'air pas mal Je pense que c'est chocolaté à l'intérieur Et puis euh... Bah c'est de la crème au-dessus donc euh... Ouais 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 ça fait penser un peu à des maltaisers Tu en veux hein ? Non Non Pas moi aussi Mais ouais vous voyez c'est un peu comme euh... Je sais pas J'ai mal à comparer ça euh... J'arrive pas à comparer mais... Bah en fait c'est bon Ça ressemble un peu aux oreo white Ah ouais Un peu Genre en petit Comme si c'était des oreo mais on roule un peu en mode maltaisers Voilà C'est ça Parce que du coup c'est l'inverse T'as le tour c'est du white Et euh... C'est pas faux ouais C'est des oreo c'est ça que ça me... Enfin... Je me disais le goût que t'as pensé à quelque chose mais... Non mais c'est vrai En vrai c'est pas mauvais Je trouve pas ça si sucré Non Genre euh... Contrairement... C'est vraiment comme euh... C'est même moins sucré que les oreo white Ouais bah je trouve tu vois contrairement à quand tu manges un maltaisers ou un truc genre Tu sens vraiment le sucre Là je trouve pas ça trop sucré Non Donc je trouve pas ça très addictif Donc ça va j'aime bien du coup Potentiellement Est-ce que genre euh... Je serais capable de me dire tiens j'aimerais bien Tu vois genre tu vas au cinéma tu choisis tes friandises Ouais je prendrais ça C'est plus ça que... Ah les maltaisers c'est bon aussi Bah ouais tu vois Ouais mais c'est le goût des maltaisers parce qu'on est habitués Mais tu vois je prendrais bien quand même Enfin là tu vois on va au cinéma euh... Je vais... Je vais prendre ça Genre ouais vraiment Bah moi je pense que ouais je mets un bon 8 là dessus Pourquoi pas Ouais 8 Je mets un bon 8 C'est ce que je me disais C'est... C'est vraiment pas mal Allez les cookies au matcha Ca qui sont sous vide du coup il me semble Il y a des nouvelles introductions pour celui-là Voilà bah c'est des petits... Attends bah celui-là je sens que... Discrits au chocolat matcha La différence dans la petite de chocolat Le contenu et la différence... Celui-là elle a l'air d'être un peu habillée Elle a l'air d'être un peu cassée Du coup ouais ils sont présentés sur des euh... Montées... Attends c'est quoi ? Montégo... Choco matcha cookie Donc ça ça a l'air d'être euh... Ça a l'air d'être une valeur sûre si on aime bien le matcha Bah nous c'est... Nous c'est notre cas hein Vu qu'on prend souvent des bubble tea au matcha Ou même des matcha latte Donc je pense qu'on devrait aimer Ah la couleur c'est pas la même par contre hein Ils sont... Ils sont pas aussi verts que sur la photo hein Ils sont plus même marrons euh... Bah c'est du matcha ouais Non bah... Ils sont pas trop d'accord Ils sont plus le cookie ou euh... Ça me fait penser aux cookies au CBD qu'on avait déjà goûté Ouais... On essaie de goûter des trucs hein Ah je sais... Ouais... C'est pas trop sucré Au début on sent pas... C'est pas trop sucré Au début on sent pas le goût du matcha C'est plus sur la faim Que je le sens J'ai l'impression de manger du... J'ai l'impression de manger du foin Mais qui t'en veux ? Carrément on donne ça au lapin Elle en mange hein Ton... Ton cookie toi tu... Tu l'as pas fini au final ? Non Ça... Ça... T'as pas kiffé plus que ça quoi Donc comme on disait Ça ressemble un peu à des cookies qu'on avait goûté Mais euh... T'as goûté à toi ? Ouais je l'ai fini moi Je l'ai fini Ah bon ? Pour le coup je trouve ça bon Je ressors un peu le matcha Mais comme je disais Je trouvais que c'est un petit goût de foin De toute façon Enfin genre comme si j'avais déjà bouffé du foin Mais... Enfin bref Euh... Ça je sais pas Je mettrais De toute façon moi je vais mettre Je pense que des notes au dessus de la moyenne Parce que je trouve ça quand même bon Mais genre tu vois Moi je me ferais 7 7 ? Ouais C'est pas mauvais Ouais mais ça veut dire 7 Genre demain t'envoies dans le commerce T'en achètes Non Et bah 7 quand même Moi tu vois j'aime bien Mais genre je vais mettre 6 Genre en mode Tu m'en proposes je vais en manger Mais genre j'envoie en magasin J'en prendrais pas Par exemple tu vois J'ai plus aimé ça Ouais Ouais Ça c'est 2 là C'est le top vraiment Ouais C'est le top 5 Ok On va finir par ces fameux bonbons Donc les bonbons Donc les bonbons un peu typiques coréens Donc qui ont été vachement popularisés par la série Squid Game Donc normalement vous avez vu tous la série Donc c'est un genre de rond avec une forme dedans Et puis bon après tu peux t'amuser à essayer de décoller la forme sans que ça se casse Donc c'est ça la tradition coréenne par rapport à ça Donc ils en font aussi en forme de petit bonbons Donc voilà plus pratique à emporter ou à manger Et donc on va goûter ça Tiens t'envoie ta main Hop là Ça va bien C'est tout petit Donc ouais c'est vraiment très petit On dirait des Kellogg's Ça a un peu la même forme C'est un peu brillant sur le dessus Donc j'ai l'impression que c'est un peu du caramel Je sais pas s'il faut sucer le bonbon ou le croquet Non mais là le croquet il est bon J'aime beaucoup Je pense que je vais mettre sur le dessus là C'est du sucre C'est du sucre Mais c'est bon Ouais c'est un goût de caramel T'as besoin de dose de sucre ça c'est bon Genre vraiment Mais c'est caramel quoi Non bref Ouais bah Je sais pas s'il y a d'autres ingrédients mis à part que le caramel dedans Mais Il est vraiment bon celui là Je trouve bien Tiens vas-y Merci Donc ça c'est un 10 pour toi Ouais 9 Je veux pas dire que c'est parfait parce que c'est vraiment trop sucré Mais c'est bon quoi 9-10 ouais c'est bien Bah C'est vrai que comparé à des bonbons Du style dragibus par exemple et tout Bah là tu peux plus comparer par exemple avec des herlequins c'est différent tu vois Ouais j'avoue Parce que c'est la même texture un peu tu vois Enfin genre tu croques C'est un peu plus dur les herlequins là tu croques juste mais c'est plus sucré hein Ouais parce que je trouve ça vraiment sucré Genre tu vois c'est pas comme un bonbon style dragibus ou dragibus tu peux t'en bouffer un paquet ça je sais pas si tu peux t'en bouffer un paquet tu vois Ouais Enfin un dragibus ouais clairement enfin après moi je me tape pas un paquet dragibus toi non plus Mais enfin tu sais les mini paquets dragibus Oui voilà les petits paquets unitaires ça ça va tu vois Genre un petit paquet unitaires de ça Non Ça tu vois je me le taperai pas C'est vraiment bon mais tu vois ouais c'est vraiment Je sais pas comment ça s'appelle les humm Il y a des bonbons ronds un peu au caramel Les verters Ouais 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 bah c'est un peu dans le même style ouais Un peu ouais C'est ce que je me dis mais c'est moins caramel quand même C'est pareil ouais Parce que c'est différent ça a pas le même goût de caramel mais c'est un peu Ouais Quand j'allais chez mes grands parents moi des fois on avait des verters et c'est vrai que c'est genre de bonbons Ça c'est dur ouais T'en manges un ou t'en manges à la rigueur deux Genre tu t'as pas une boîte de verters quoi mais c'est des bonbons super bons justement moi j'adore ça Donc ouais je pense que je mettrais ça au même niveau Ouais Donc c'est bah je trouve que la hype dessus n'est pas surexagéré c'est vraiment des bonbons bons Et ouais je mettrais un bon 9 sur 10 là dessus Donc vraiment peut-être la meilleure découverte dans ce qu'on a mangé Même si bonne surprise pour les bonbons à l'oignon Ouais Enfin les bonbons à l'oignon les genre de petits gâteaux à l'oignon Et puis les petits trucs Ouais ça aussi donc ça c'est ce qui se suit Les rennes crèmes Les rennes crèmes Les rennes crèmes Donc ça c'est ce qu'on citait donc ça de notre top ça fait ça Après les bonbons à l'oignon ça aussi Derrière à vie un peu mitigée sur le cookie au matcha donc on a placé plus ou moins au même niveau en termes de notation Ouais Et puis après bon débat entre les deux Oreos ice cream et puis les bonbons enfin les sticks les mikado au fromage là qu'on Voilà à éviter à goûter mais à éviter Bon les amis c'est tout du coup pour cette vidéo dégustation donc c'était une première pour Ashley et moi Donc si jamais vous avez kiffé le projet enfin le principe n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir Et n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous voudrez qu'on goûte éventuellement Dites nous éventuellement un pays on essaiera de trouver des trucs ça peut aussi être faisable J'espère que t'as kiffé en tout cas Oui Ouais bah c'est génial c'est un projet qu'on pourra refaire Donc faites le nous savoir, pensez à aimer, commentez, partagez et puis bah prenez soin de vous Bisous Ciao bye Sous-titres par Juanfrance